Le cas le plus connu est celui du bureau de vote numéro 2 de l'EPP Acier-Sasso, dans la soule-effectue d'Acier-Koumassy, pour lequel les détails sont conseillés dans le PV de déploiement des votes de ce bureau, dont nous disposons de copies et que vous pouvez consulter si vous l'ouvrez. Dans ce bureau de vote, le président distribuait aux électeurs des bulletins de vote sous lesquels l'encage du candidat du FPI était déjà coché. Et ces bulletins étaient distribués aux personnes âgées et ou analphabètes. Pris la main dans le sac par le représentant du candidat du PDCI dans ce bureau, il a été mis à la discussion de la Général-Mérite. A l'heure où je vous parle, il est en pleine audition à la Bouddha de Général-Mérite de Bongoani. Le président de la CEI locale de Bongoani a intentionnellement retardé l'affichage des résultats issus de la compilation des votes jusqu'au lundi 15 octobre à 14 heures. A ce propos, je voudrais relever que le document récapitulatif des résultats qu'il a affichés ne comporte que sa seule signature. Selon la configuration de ce document, le vice-président de la CEI locale et le secrétaire de la dite CEI qui représente l'administration préfectorale auraient dû contresigner le document. Une autre remarque, c'est qu'une première centralisation des résultats fait devant les représentants de tous les candidats. Le dimanche 14 octobre à 18 heures, donnée vainqueur Mme Aka-Velounik avec 44,19% des suffrages contre 41,91% à M. Afenguesa. Curieusement, et après le départ des représentants des autres candidats, et selon les informations qui sont en notre possession, M. Afenguesa, accompagné d'une horde de militants surexcités, est allé s'enfermer avec le président et le vice-président de la CEI locale de Bongoani pour manipuler les résultats pour manipuler les résultats et sortir d'autres chiffres. Je relève que les militants fous furieux du FPI qui accompagnaient M. Afenguesa ont interdit l'accès du bureau de la CEI locale au représentant de M. Afenguesa, a couru après avoir été alerté de la présence de M. Afenguesa dans les locaux de la CEI. Même le secrétaire de la CEI locale, représentant le préfet de région, a été empêché d'avoir accès au bureau où se tenait ce conclave nocturne suspect, dont l'issue est l'établissement d'un PV de recensement de vote truffé d'irrégularité. Ce PV donne cette fois-ci M. Afenguesa en vainqueur, avec 45,70% des voix contre 42,93% pour Mme Akavelu. Comme vous le constatez, les résultats proclamés par la CEI à la télévision nationale hier nuit et qui donnent M. Afenguesa en vainqueur avec 43% ne sont conformes à aucun des résultats de centralisation faites. Au regard de ce qui précède, nous rejetons les résultats proclamés par la CEI à la télévision nationale en ce sens qu'ils ne sont conformes ni aux choix des populations, ni aux résultats dont nous disposons. Nous demandons donc l'annulation pure et simple de ce scrutin parce qu'au regard des violences orchestrées par les partisans de M. Afenguesa qui se disent vainqueurs et proclamés vainqueurs par la CEI, nous qui devions protester, nous sommes restés calmes et nous avons cherché à arpenter les voies de recours pour pouvoir donc avoir raison, mais bizarrement, eux qui sont déclarés vainqueurs, c'est eux qui molestent les paisibles populations, détruisent les biens des personnes physiques. Et donc, après concertation, après une réunion de crise, Mme Akka a décidé de demander l'annulation pure et simple de ce scrutin et l'organisation d'un nouveau scrutin devant les conservateurs nationaux et internationaux à un moment où, étant le seul scrutin qui va se dérouler, tout le monde peut se concentrer et veiller à sa régularité. Parce qu'avec ce qui se déroule, et nous avons procédé à une compilation des résultats, nous avons fait un pointage, c'est à notre faveur, c'est à la faveur de Mme Akka. Mais nous craignons que si ce pointage a lieu et que les résultats confirment les tendances que nous avons, à savoir que c'est Mme Akka qui gagne l'élection, M. Affinissant n'a eu encore au-delà des seuils de violence qu'il a déjà atteints et indisposés des populations du Morogon. Mme Akka est la présence sortant, Mme Akka est une mère de famille, et comme l'histoire dans la Bible où le roi Salomon devait donc procéder à la division du corps d'un enfant pour donner une partie à chaque mère, et la vraie mère a dit, je préfère qu'il soit vivant, donner à celle qui prétend être sa mère alors que c'est faux. Mme Akka, dans cette discussion, elle a commencé à travailler pour le Morogon longtemps avant d'être présidente de région. Et présidente de région, elle a beaucoup travaillé, son bilan est là pour l'attester, et elle continue de travailler pour le Morogon, présidente ou pas. Donc ce n'est pas une élection locale qu'elle va servir à l'occasion d'une élection locale qu'elle va servir de la violence aux populations. Donc, elle n'est pas pour la violence. Et ayant vu les intentions profondes de M. Affinissant, nous sommes convaincus que même un décompte manuel des PV, bureau de vote par bureau de vote, qui vont le confondre, et nous montrer qu'il a vraiment perdu, parce que nous avons fait cet exercice, nous avons les résultats, M. Amdouk Nisan ne va pas reconnaître sa défaite, et il va continuer de faire souffrir la population du Morogon. Donc, nous lançons un appel aux autorités de ce pays, avec à leur tête son excédence, le président de la République, pour qu'ils regardent ce qui est en train de se passer dans le Morogon. Une simple élection locale est en train de faire le lit d'une violence comme le FPI s'est le servi, comme on a observé en 2010. Nous comprenons maintenant que c'est M. Affinissant qui est à la base des déboires de M. Laurent D'Ogobo. Parce que, pour une simple élection locale, faire tout ce qu'on est en train de voir, on ne peut que passer, que c'est lui qui a fait que M. D'Ogobo est à l'aile aujourd'hui. Donc, Mme Haka ne veut pas suivre M. Affinissan dans ses herbes. Mme Haka demande donc au Président de la République de prendre ses responsabilités et sécuriser le Moron. Mme Haka demande que les autorités compétentes se saisissent de cette situation qui est en train de faire le lit d'une grande violence dans le Moron. Nous allons introduire un recours auprès des instances habilitées et nous allons demander l'annulation de ce vote et l'organisation d'un autre vote. Sous surveillance de la communauté nationale dans tout son ensemble, si des observateurs internationaux arrivent, ce sera la série sur le gâteau. Nous faisons confiance aux structures de notre pays. Nous pensons que quand la série n'aura que cette seule élection à organiser dans le Moron, elle sera plus concentrée, elle sera plus à l'aise pour regarder tous les détails pour qu'on puisse donc savoir qui est qui dans le Moron. Si à l'issue de ce deuxième scrutin, M. Affinissan gagne, il sera publiquement félicité par Mme Haka. Mais si elle gagne, il faut que M. Affinissan accepte le choix de ses parents et qu'il la laisse ouvrir.